bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous parlais un petit peu art journal ou plutôt journaux artistique je viens de terminer celui là c'est la marque stonperia comme celui là c'est j'ai vraiment adoré le papier c'est un papier stone paper et il est extrêmement résistant donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait donc déjà je modifie la couverture j'ai mis l'année tout ça ça a été beaucoup de collage j'ai vraiment apprécié faire cet art journal ça a été des moments de détente de relaxation de méditation me laissant vraiment absorbé par la tâche cette sensation de flot de détente on peut écrire on peut coller on peut peindre on peut griffer le papier le papier est vraiment très résistant très épais ici j'ai eu un petit peu de problème parce que j'ai utilisé un feutre à paillettes donc noir mais qui dégage énormément de l'encre est très puissante et elle vient tâcher très facilement il y avait aussi j'ai mis un peu de vernis et de choses comme ça il ya eu des petits soucis d'absorption les petits autocollants ici ce sont deux viennent de chez action là c'est deux autocollants qui sont collés là dessus ici j'ai découpé détouré à nouveau autour parce qu'il y avait trop de blanc ça c'est ce tempéria qui fait ce gros appareil photo on le voit ici il est très épais c'est vraiment une belle qualité mais en même temps qui m'arrange pas forcément puisque on a quelque chose d'épais et après le journal il faut le fermer quoi là c'est ce tempéria aussi mais c'est du papier là j'ai mis un petit peu de mousse 3d pour rehausser ça là c'est essentiellement les die-cut ce tempéria et puis un autocollant de chez action et l'idée c'est de venir se faire plaisir de faire quelque chose qui peut évoquer notre journée notre moment où juste travailler les couleurs avoir ce plaisir à jouer avec les matières avec les formes avec les idées les concepts les mots également donc voilà ce que je me suis amusée à faire et j'ai vraiment adoré ce papier ultra résistant il ya également d'autres sensations avec lesquels on peut jouer donc c'est surtout visuel mais pas forcément ici là par exemple on le voit un petit peu c'est translucide il ya un seau qui est fait et en fait ça je les fais avec la cire d'une de mes bougies et le journal à l'odeur de cette bougie là donc c'est très agréable les paillettes elles ont été collés j'ai on m'a offert des fleurs à un moment pour pour mon anniversaire peut-être et en fait j'avais gardé un bout du vous savez du papier de fleuriste et je les collais dessus pour apporter du brillant autour de cette idée de flammes de lumière tout ça et puis là j'ai réutilisé la cire et du coup mon journal a une odeur très marquée que j'aime bien donc voilà ici on sait encore encore autre chose un travail en texture avec des plaques et puis de la pâte de texture et puis voilà terminé avec cette idée que l'art c'est aussi un voyage j'ai vraiment beaucoup aimé ce papier donc la marque là c'est estamperia et celui là c'est créé tapis nice comme collection c'est alors je suis désolée si j'écorche son nom c'est vicky papayohannou voilà plus simple comme ça pour vous voilà donc c'est le nom de la créatrice parce que cette marque travaille avec des créateurs et créatrices celui là il est fini je vais le ranger le stocker pour le moment j'en ai repris un donc oui qu'il avait bien gonflé j'en ai repris un c'est pas tout à fait le même modèle mais c'est quasiment c'est également la même collection de create happiness de la même créatrice et de la même marque donc on voit qu'il ya 36 pages au niveau du papier celui ci me semble plus blanc l'autre était plus crème et on est toujours sur un papier qui est très épais par contre je suis pas sûr que ce soit du stone paper 3 très épais on est sur du 300 grammes donc bien bien costaud bien résistant et la couverture est un peu un peu différente on a cet aspect cuir point de vue définition c'est pas parfait là je vois que ça se décolle et tout faudra le recoller par contre ces carnets ils sont ils sont de très bonne qualité bon parfait de bonne qualité le papier de celui là était vraiment excellent à travailler par contre il coûte cher c'est à dire que là pour 36 pages on est quand même sur un carnet coûte plus de 5 euros un peu moins de 6 je crois donc c'est très cher et je voulais vous proposer un autre type de carnet là on est sur du a5 donc quand même deux fois plus grand ce principe du a5 c'est du a6 c'est à 5 divisé par deux le a5 là c'est un carnet de chez action le papier est plus fin plus léger mais il reste quand même tout à fait correct pour faire des créa je l'ai déjà commencé et il coûte 1,57 euros je crois donc moins de 2 euros largement et on a 80 pages donc il y a vraiment de quoi faire et puis je voulais vous dire aussi n'hésitez pas vous pouvez modifier votre carnet en découpant des pages par exemple ça c'est le bout que j'ai coupé ici et je suis revenu refaire le l'angle arrondi à cet endroit là voilà donc ayant et un marque page en plus intégré donc en fonction de vos moyens de vos envies si vous voulez plutôt travailler sur du papier du collage des matières qui ne vont pas énormément agresser votre papier ou lui demander résistance solidité n'hésitez pas à prendre moins cher si vous avez besoin de faire des économies c'est pas du tout un problème ou un souci si vous avez envie de plus travailler la matière avec des peintures du papier de verre aussi on peut poncer le papier on peut le texturer on peut le tordre on peut le déchirer enfin il y a vraiment beaucoup de manières de travailler les papiers là il faudra peut-être mieux investir dans un peu de qualité voilà donc c'était juste une toute petite courte vidéo pour vous parler art journal et puis bien sûr moi je continue à utiliser en parallèle mon système de disque band donc là c'était c'est pour c'est en cours bring to bear 2022 mais je suis clairement à la bourre on est le 27 et voilà j'en suis au 25 voilà j'ai pas fait le 25 d'ailleurs ou non j'ai pas fait le 21 en fait donc oui non je suis complètement à la bourre mais celui là c'est mon art journal en cours donc avec des mots du pochoir et des encres qui sèchent des tampons des dyes de la colorisation on est un peu plus sur mes styles habituels tout léger tout ça là c'est pareil c'est un mélange des deux c'est un ensemble d'icônes de dessin facile que je sais que je peux refaire j'ai voulu faire un peu de steampunk j'ai toujours du mal à travailler les tâches j'ai encore eu le problème avec le fameux truc à encre là donc voilà hop ça j'avais voulu voir un peu comment ça réagissait avec du mouvement et du coup c'est de la des petits morceaux de laine qui me reste qui traîne et ça c'est une tober qui qui est donc en cours ça vous pouvez suivre sur instagram j'ai posté au fur et à mesure tous mes tous mes dessins d'une tober et aussi oublier j'ai fait exprès et ça c'est un poème de maurice carême que j'adore et que je vous recommande et sinon je vous ai fait aussi une vidéo sur sur une tober voilà donc j'espère que ça vous a plu et puis ça va vous donner surtout envie de créer et rappelez vous que ça n'a pas besoin d'être parfait pour être fait faites vous plaisir prenez sans pour vous pour vous amuser d'une manière ou d'une autre que ce soit avec des mots avec des couleurs avec des textures avec du papier avec du collage ou n'importe quoi mais amusez vous faites vous plaisir et laissez votre esprit avoir ce temps de souffle et de repos voilà bonne journée à toutes et à tous salut